La Tour de Pise, Pizzeria Grill à la Bruffière en Vendée, vous présente Rock'n'Roll Story. Salut ! Qui n'a pas chanté, fredonné, repris en chœur au moins une fois dans sa vie, ce tube inoubliable. J'ai trouvé ma peau, sur la Bruffière en Vendée, sur la Bruffière en Vendée, où j'ai trouvé toi. Antoine Dominique Domino Junior, dit Fats Domino, est né à la Nouvelle-Orléans, le 26 février 1928. Domino est le nom d'une ancienne famille créole, venue travailler dans les plantations de sucre en Louisiane. Il vient de nous quitter le 24 octobre 2017 à Harvey en Louisiane. Pianiste, chanteur, compositeur et chef d'orchestre américain de Rhythm & Blues, il fut l'un des pionniers du Rock'n'Roll, auteur du rock Ain't That Shame. Il est le plus célèbre interprète de la balade écrite en 1940 par Ole Lewis et Aristote, composé par Vincent Rose. J'ai nommé l'inoubliable Blueberry Hill. J'ai nommé l'inh doing soutenir une pluie. J'ai nommé l'inoubliable Blueberry Hill. J'ai nommé l'inoublié. J'ai nommé,う et à la mille, j'ai nommé l'experimentation. J'ai nommé la route. J'ai nommé l'inoublié. Fats Domino demeure le musicien noir américain le plus populaire des années 50. Grande figure du drum blues, un genre de blues caractérisé par un tempo élevé orchestré par des big bands, il est l'un des personnages clés de la transition rock'n'roll, mais c'est surtout l'un des pionniers de la soul music de la Nouvelle Orléans. Sous-titrage ST' 501 Il illustre magistralement le phénomène du crossover ou des produits musicaux conçus par des noirs pour des noirs qui deviendront des succès interprétés par des blancs. Illustration Dès son plus jeune âge, Antoine s'intéresse à la musique. C'est son beau-frère Harrison Verrett, joueur de banjo dans un groupe de jazz local qui fait à la fois figure de père et de mentor, qui lui montre les accords de base en inscrivant les notes sur les touches de piano afin qu'il puisse les apprendre plus facilement. C'est décidé, Antoine ne jouera que du piano. À part quelques leçons de musique données par Verrett, ses connaissances musicales, il les acquiert en écoutant le jukebox qui diffuse du blues et du boogie d'artistes tels que Amos Millen, Charles Brown, Peter Johnson et Louis Jardin. Walkin' with my baby, she got great big feet, she long, lean and like and they had nothing need, but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what make your big head so hard ? À cette époque, il rencontre Robert Buddy Huggins, un saxophoniste amateur qui deviendra son partenaire musical pour les 25 années suivantes. C'est au fil des tournées que sa carrière percera vraiment. Il n'a que 21 ans lorsqu'il rencontre à l'issue d'un spectacle Dave Bartholomew du label Imperial Records, trompettiste, interprète, auteur, compositeur et aussi à la recherche de nouveaux talents. Novembre 1949, Fats Domino signa un contrat avec Imperial Records. Il co-écrit son premier titre, The Fat Man, sur lequel il accompagne Dave Bartholomew avec son orchestre. Ils écriront ensemble de nombreux tubes tels que Ends at a Shame, Blue Monday, I'm Walking, My Girl Joséphine, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 A ce duo magique viendront se joindre le batteur Victor Léonard et le guitariste Rupert Robertson. Et alors, me direz-vous, à la semaine prochaine vous répondrai-je pour connaître la suite de cette Fats Domino Story. Salut ! C'était Rock'n'Roll Story avec la Tour de Pise, Pizzeria Grill à la Broutière en Bondé. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501